Bonsoir à chacun d'entre vous. Merci d'être présents pour cette deuxième conférence de ce cycle sur l'Église et la modernité, figure de la pensée catholique française du XIXe siècle. Et la conférence, toujours accueillie, j'ai oublié de le préciser, dans la paroisse et pas à la paroisse Saint-Georges-de-Navillette à Paris XIXe. La conférence de ce jour sera consacrée à une figure bien précise, bien particulière aussi, qui est Pierre-Paul Royer Collard. Et je l'ai intitulé Pierre-Paul Royer Collard ou l'ambivalence des restaurations. Le pluriel à restauration s'exercira au fil de l'exposé. Bien entendu, ça fait référence à la restauration politique, dont Royer Collard a été l'un des artisans importants, le retour des rois de 1918. Et ça fait aussi référence à une certaine restauration de la philosophie. Alors Royer Collard tient assurément une place à part dans la série de conférences que je donne cette année sur les rapports de l'Église à la modernité. Il ne peut pas en effet être considéré comme une figure de la pensée catholique à proprement parler, bien qu'il ait très certainement toujours été croyant, et bien qu'il ait défendu la religion et son rôle humain et social, et même la prééminence d'honneur du catholicisme en France, eu égard à l'histoire et à la sociologie de notre pays. Mais sa défense s'inscrit dans le cadre d'une doctrine typiquement libérale de la liberté de religion. Et on peut dire d'une conception déjà laïque, entre guillemets, c'est un petit peu anachronique, mais ça préfigure un petit peu ça quand même, une conception déjà laïque de la loi. Un passage d'un discours célèbre de Royer Collard à la Chambre des députés en 1825, elle exprime de la manière la plus claire, « Reléguée à jamais aux choses de la terre, la loi humaine ne participe point aux croyances religieuses. Dans sa capacité temporelle, elle ne les connaît ni ne les comprend. Au-delà des intérêts de cette vie, elle est frappée d'ignorance et d'impuissance. » Bref, la religion échappe à la loi civile, et on est dans un rapport vraiment d'extériorité, on peut dire, d'étrangeté entre les deux. Alors, pourquoi, du coup, commencer une série de portraits destinés à cerner le problème de l'Église et de la modernité, ou du rapport de l'Église et de la modernité, par Royer Collard ? Eh bien, la raison en est l'influence qu'il a eue, qui est aujourd'hui assez largement oubliée, puisque c'est une figure qu'on a assez largement occultée depuis déjà longtemps, encore que ses textes philosophiques aient été réédités en 2013, assez récemment, par conséquent, et qu'il semble sortir un petit peu de l'oubli. Enfin, il reste quand même largement oublié par la plupart. Mais néanmoins, c'est une personne qui a eu une influence non négligeable, influence diverse dans ses thématiques, comme dans sa durée. D'abord, bien entendu, une influence politique. Royer Collard fut, sous la Restauration, et encore un peu sous la Monarchie de Juillet, l'orateur par excellence, dont les interventions à la Chambre des députés, rares mais attendues et redoutées, eurent pour fin la défense de la charte de l'UGIS-VIII. D'une certaine manière, Royer Collard s'auto-investit de la mission d'être le garant du régime, contre ses critiques de droite comme de gauche. Il incarna, de ce point de vue, un certain conservatisme libéral, allant jusqu'à remettre à Charles X la déclaration qu'il avait lui-même rédigée, la fameuse déclaration des 221, en mars 1830, qui signait la rupture entre le Parlement et le roi, et qui préludait à l'exil du roi après les événements de juillet 1830. Royer Collard a eu un rôle politique vraiment important, de défense du régime, jusqu'à, y compris contre le roi, quand il a estimé que le roi, justement, voulait repasser ses prérogatives. Bien, avant cela, Royer Collard fut philosophe, ce qui a été beaucoup plus oublié, il ne l'a pas été très longtemps, en tout cas de façon officielle. Il a été, en fait, nommé en 1810 doyen de la faculté de lettres par Fontaine, le grand maître de l'université sous Napoléon, et il devint ainsi titulaire de la chaire d'histoire de la philosophie. Discipline qu'il a initiée, qu'il a contribué à installer à l'université, et contribuant du même coup à une certaine restauration de la philosophie tout court. Il commence son cours en décembre 1811, donc il y a un temps de décalage entre sa nomination et la prise de possession de sa chaire. Il commence en décembre 1811, un cours qu'il interrompra en mars 1814, lors des événements qui conduisent à la restauration de la monarchie. Dans ce cours, il combat une certaine pensée du XVIIIe siècle, et initie le courant de ce qu'on nomme généralement le spiritualisme français. qui sera repris, amplifié, remanié, en éclectisme, par celui qui lui succède, son élève Victor Cousin. Et ce courant, bien sûr, du spiritualisme français, comptera beaucoup au XIXe siècle, et les catholiques auront, bien entendu, à se positionner par rapport à ce courant, qui ne sera pas sans influence, la pensée catholique. Bien, c'est surtout le titre de philosophe et de politique, ayant donné une marque non négligeable à une époque dans laquelle, et vis-à-vis de laquelle, les penseurs ont eu à développer leur propre conception, et penseurs catholiques, bien entendu, c'est à ce titre que Royer Collard nous intéresse. La marque qu'il a imprimée n'est pas négligeable, mais, bien entendu, elle est ambiguë, et c'est là qu'est tout le problème. Alors, on ne peut pas appréhender la pensée et le rôle de Royer Collard, dans son époque, sans revenir, même succinctement, sur sa vie. Bon, j'ai commencé à donner quelques éléments, mais il faut être un peu plus complet, pour avoir un petit peu, quand même, une idée du contexte dans lequel son action vient s'insérer. Je commencerai, par conséquent, par donner les éléments biographiques indispensables. Alors, Royer Collard, il est né en 1863. Pour le situer, c'est 5 ans avant Châteaubrion. Ça a pris la même génération. Il a 5 ans plus âgé que Châteaubrion. Il est né à son puits, un village de Champagne, dans une famille bourgeoise janséniste. Les membres de sa famille étaient, pour l'essentiel, soit propriétaires terriens, soit notaires. Alors, le trait du jansénisme est plus qu'un détail. Ça a marqué fortement le caractère de Royer Collard. Tous les biographes et tous les commentateurs le soulignent. C'est quelqu'un qui a toujours été austère, qui a toujours été marqué par une austérité vraiment de type janséniste. Quelqu'un qui a une position, disons, morale assez clairement marquée. Mais au-delà, ça va marquer aussi sa pensée. L'historienne contemporaine Monique Cotteret a montré, en effet, les connivences au premier abord surprenantes, mais bien réelles, entre les philosophes et les jansénistes au XVIIIe siècle. Connivences, bon, paradoxales, puisque les philosophes, c'est-à-dire les disciples, disons, de Voltaire, pour le dire rapidement, étaient bien entendu anticléricaux et, de manière générale, antireligieux. Les jansénistes étaient bien entendu contre l'Église, disons, officielle, majoritaire, mais blessure, religieux. Mais ils se sont rapprochés dans une certaine opposition au pouvoir royal. Alors, ça c'est un peu complexe, parce que les philosophes ne se sont pas toujours opposés. Enfin, sur certains points, pardon, ils ont pu quand même converger. Ils se sont retrouvés aussi dans une certaine opposition aux jésuites et, également, à la papauté, et notamment à travers la lutte contre la bulle Unigénitus, publiée en 1713, bulle qui avait été demandée au pape par Louis XIV pour, justement, lutter contre les jansénistes. Et qui sera faite loi d'État en 1730, sous le XV. Bien sûr, c'est vraiment clairement une opposition avec les jansénistes. Bon, les jansénistes, on le sait ça plus souvent, ils ont, bien sûr, alimenté la fronde parlementaire qui est constante, au XVIIIe siècle, contre le pouvoir de Louis XV. Au-delà, un certain nombre de jansénistes se sont engagés dans la Révolution, en tout cas au commencement de cette Révolution, en 1789-690. Un certain nombre, voilà, ont vraiment pris, fait et cause pour la Révolution, contre l'absolutisme royal. Et tel fut le cas de Royer Collard. Envoyé chez les pères de la doctrine chrétienne, après l'école primaire, envoyé à Chaumont, ville de Chaumont, en Bourgogne, et puis après à Saint-Omer, il y apprend les lettres classiques et les sciences exactes modernes. Il a une formation qui est assez complète de ce point de vue-là, classique d'un côté, et à la fois assez complète aussi sur le plan de la pensée moderne, notamment scientifique. Il a envoyé ensuite à Moulin enseigner les sciences modernes, dans un collège des pères de la doctrine chrétienne. Il finit par venir à Paris, où il loge, il réside d'abord dans la maison centrale des pères. Il hésite à rentrer, enfin à devenir prêtre, à rentrer au séminaire. Il, finalement, donc, il ne le fait pas, et il va se consacrer à l'étude du droit. Et il va enfin plaider sa première affaire en 1787, deux ans avant la Révolution. En 89, il s'enthousiasme pour les idées d'égalité et de liberté. Il s'engage dans la section de Saint-Louis-en-Lille. Alors, Paris avait été divisé en sections à partir de 1790. Donc, il s'engage, c'est là où il habitait, il habitait dans ce quartier, en plein centre. Et il s'engage dans la section de Saint-Louis-en-Lille et devient, assez rapidement, représentant au conseil municipal dès 1790. Là, il devient secrétaire du maire de Paris, qui est l'astronome Jean-Sylvain Bailly. Donc, par ailleurs, il avait étudié les œuvres, donc il le connaissait par ses écrits. Et il reste à ce poste de secrétaire jusqu'en 1792, en août 92. Après, en août 92, les événements commencent à devenir bien plus dramatiques. Et après les massacres de septembre, il démissionne et va se réfugier pendant toute la période de la terreur dans son village natal, où il retourne au champ, en fait, il va labourer ses champs, en étant plus ou moins caché pour éviter, justement, le pouvoir de Paris. Il revient à la politique après Termidor, et en 1797, il est élu représentant du département de la Marne. Alors, son élection est invalidée après le coup d'État du 18 Fructidor, le 4 septembre 1797. Donc, c'est là où le Parti des Républicains, au sein du Directoire, va expulser, en fait, les royalistes, qui sont en train de reprendre un ascendant, et vont, pour ce faire, notamment, invalider les élections dans, je ne sais plus combien, mais dans une quarantaine, je crois, de 49, précisément, départements. Les élections sont invalidées. Le département de la Marne fait partie du lot, et par conséquent, l'élection de Royer-Cola est invalide. Alors, à ce moment-là, Royer-Cola va se rapprocher des royalistes qu'on appelle parfois modérés, c'est-à-dire ceux de l'entourage de Louis XVIII, par opposition avec ceux de l'entourage du comte d'Artois. Donc, il va y avoir une sorte de rivalité. Et ça va aller assez loin, puisqu'il va former, à partir de 1799 et jusqu'en 1804, avec quelques amis, un conseil secret du roi, donc de Louis XVIII, dans l'idée de préparer le retour de celui-ci. Bon, le coup d'État de Napoléon, bien sûr, renvoie le projet à un avenir indéterminé, et le conseil joue du coup un rôle vraiment d'information, en fait, c'est une sorte de service secret du roi, qui l'informe par une correspondance assez régulière, et bien des événements, de l'état d'esprit des gens, comment se présente la situation sociale, politique, économique du pays. En tout cas, ce que peut bien sûr en savoir Royer-Cola. Alors là, il va rentrer assez clairement en rivalité avec les Anglais, entre guillemets, c'est l'entourage du comte d'Artois qui sont en exil à Londres, qui ont un rôle important, parce que notamment, c'est eux qui ont les conants de la bourse. C'est-à-dire qu'eux qui arrivent à avoir un peu d'argent de la part des Anglais, pour justement rentrer un peu dans une dynamique d'opposition au pouvoir de Napoléon. La rivalité avec la Révolution, bien sûr, était déjà là. Et elle va bien sûr s'amplifier avec Napoléon, entre Napoléon et les Anglais. Comme le roi-Royer-Cola est plutôt d'un bord un peu différent, il a du coup des tracasseries, des ennuis. Tout ça fait que c'est un petit peu compliqué, il manque d'argent. La police de Napoléon le surveille quand même, ils le savent. Parfois, il y a des inquiétudes. Bref, le Conseil est dissous à 1804. De 1804 à 1811, Royer-Cola se consacre à l'étude de la philosophie. Donc là, il quitte, c'est vraiment l'activité politique, pendant un temps. Il devient par conséquent, je le disais en commençant, titulaire de la chaire d'Histoire de la philosophie en 1811. En 1814, lors du retour de Louis XVIII, il est nommé à la tête de la librairie. C'est une sorte d'organisme de surveillance et d'autorisation des publications. Il se retire lors des 100 jours et revient dès 1815. Et de 1815 à 1842, sans interruption, il est élu député de la Marne. Et sa vie se confond alors avec la vie parlementaire. Donc il est une des principales figures au niveau de la Chambre des députés. Et il est le moteur de ce qu'on appelle le parti des doctrinaires. Bon, le parti des doctrinaires, ils ne sont pas très nombreux. C'est un peu la moquerie de l'époque. Ils tiennent sur un sofa ou un canapé. Ils y tiendraient à peu près tous. Bon, ils sont quand même un petit peu plus nombreux que ça. Mais ils sont quand même relativement modestes en dimensions, en tailles, en nombres. Mais ils jouent en sorte de rôle de pivot entre les libéraux. Donc ceux de Benjamin Constant, pour dire... Voilà, de façon un peu rapide. Et puis les partis royalistes un peu plus à droite, dont, disons, l'entourage de Châteaubriand. Et puis bien entendu, les ultras, où là, il va y avoir une opposition. Bien, il meurt en 1845. Il est enterré à Châteauvieux, dans le Loire-et-Chert. C'était une propriété de sa femme. Voilà, un peu pour les éléments biographiques, rapidement retracés. Donc il a quand même une carrière qui est tardive. Mais qui va être vraiment... Enfin, qui va suivre toute l'époque de la Restauration. Il reste député sous Louis-Philippe. Mais là, il est quand même un peu moins actif. Il n'a jamais vraiment adhéré au régime de Louis-Philippe. Bon, disons qu'il s'est résolu, faute de mieux. Mais enfin, il n'a jamais adhéré de cœur du tout au régime de Louis-Philippe. Bon, il n'en a pas vu la fête, puisqu'il meurt trois ans avant. Alors, en tant que philosophe, d'abord, deuxième point. Voilà, avant d'aborder, disons, la pensée politique. La pensée philosophique de Royer Collard. Qui va être, pour l'essentiel, une critique de la pensée des Lumières. Et qui va introduire un thème qui aura une assez grande postérité. Jusqu'à y compris, voire même surtout, dans la pensée catholique. C'est le thème du sens commun. Bien, alors, Royer Collard n'a, pour ainsi dire, rien publié. En fait, il a publié quelques articles dans le journal de l'Empire. C'était l'ex et futur, à la fois, journal des débats. Donc, c'était écrit sous la Révolution, renommé journal de l'Empire sous Napoléon. Et il reprendra son premier nom à la chute de Napoléon. Le journal des débats, c'est le principal journal qui est plutôt pro-gouvernemental sous la Restauration. Avec tout un peu, quand même, un point de vue, parfois, un peu critique. Mais qui, quand même, largement accompagne le gouvernement. C'est un journal, voilà, assez... Enfin, qui a été vraiment important. Pas du tout un journal d'opposition, en tout cas systématique. Bon, il s'est aussi, de fait, eu un petit peu cette ligne-là sous Napoléon. C'était pas forcément les opposants les plus forcenés au régime en place, quels qu'ils soient. Bien, voilà. Donc, il y a quelques articles de Royer Collard dans ce journal. journal, entre 1804 et 1811. Et c'est à peu près tout, en fait, à part la publication dans le journal officiel de ses discours, à la Chambre. La publication officielle, mais ça, c'est pas de son fait. Et ses cours, en fait, ne seront pas publiés de son vivant. Ils seront publiés ensuite... Enfin, si, pardon, j'ai dit une erreur. Ils seront publiés, si, en annexe, dans la publication de le philosophe écossais, dont je retire un mot, par un de ses disciples. Voilà. Mais c'est, du coup, à partir des notes de ses étudiants, voilà, et les cours originaux, on les a pas, jusqu'à présent, on les a pas retrouvés. Donc, il y a une publication qui est, voilà, qui est, par conséquent, qui passe en fait. Enfin, c'est pas lui qui a fait la publication. Et puis, ses écrits, bon, restent modestes, ça tient dans, là, quelques 250 pages, tout compris avec introduction. Donc, c'est quelque chose qui est relativement modeste. Mais ça va avoir une importance, quand même, assez grande. Dans cette œuvre modeste, vous voyez que là, discute presque exclusivement la philosophie moderne, qu'il considère être née avec Descartes et Bacon. Donc, il a manifestement quelques notions de la philosophie grecque, en tout cas de Platon et d'Aristote, mais, en fait, il les évoque rapidement et ne les discute pas. Il doit les connaître, sans doute, de manière assez, quand même, sommaire. Il ignore manifestement tout de la scolastique, à part quelques lieux communs qu'il retire du XVIIIe siècle. Quelques ouvrages, un petit peu déjà d'histoire de la pensée, qu'il cite, mais, enfin, ça reste vraiment très, très imprécis. Et, pour ainsi dire, il n'en parle pas, et se félicite même que cette pensée soit restée dans l'oubli qu'elle mérite. Voilà. Et on est vraiment dans un contexte d'une pensée moderne qui résonne en fonction des, comment dire, des classifications et de la vision historique qui l'hérite vraiment de la pensée du XVIIIe siècle. Bon. Mais, en même temps, son but va être de réfuter un certain rationalisme. Et la personne qu'il a, notamment, en vue, c'est Kondiak. La vie de Kondiak, qui est l'un des principaux philosophes et l'un des maîtres à penser des contemporains de Royer Collard, qui sont, alors, un petit peu plus âgés que lui, sans doute, qui ont officié un petit peu avant, mais qui sont quand même toujours actifs, les fameux idéologues. Bon, les idéologues qui sont, politiquement, alignés, franchement, républicaines. Napoléon, en fait, les a fréquentés quand il était jeune. Et puis, quand il est venu au pouvoir, il s'en est éloigné parce que, justement, ça ne coïncidait pas trop avec le type de pouvoir qu'il voulait mettre en place. Et du coup, on sait même que c'est un petit peu sous la demande de Napoléon que Royer Collard a été nommé. Sinon, Napoléon n'a pas désigné Royer Collard nommément, parce qu'il n'avait pas que ça à faire. Mais, en tout cas, il voulait quelqu'un qui fasse de la philosophie à la Sorbonne pour combattre, justement, les idoles. Et c'est, en fait, Royer Collard qui va prendre ce poste. Alors, pour s'opposer ainsi à la philosophie du XVIIIe siècle, Royer Collard va s'inspirer, principalement, d'un auteur écossais, qui n'est pas très connu, je dirais, d'un large public, même d'un public cultivé, qui est connu des universitaires, mais un peu dans les spécialistes, et qui est Thomas Red. Thomas Red, il était un pasteur anglican qui s'est opposé au scepticisme de Hume au XVIIIe siècle, et d'autres auteurs, enfin, c'est notamment Hume qu'il vise, aussi un peu Berkeley. Et il va s'efforcer de refonder une forme de certitude, des connaissances qui seraient, disons, objectives certaines, et la faire appel, pour ça, à cette notion de sens commun, qui va désigner à la fois certaines vérités, disons, qu'on va considérer comme évidentes, évidentes, et partagées, par conséquent, par, disons, l'humanité dans son ensemble. Et qui serait, en fait, de l'ordre de, comment dire, de jugement absolument premier, simple, indémontrable, de ce point de vue-là, mais irréfutable aussi, et que seul l'esprit de système, comme on disait à l'époque, des philosophes, peut arriver à mettre en doute. Mais ce faisant, ces philosophes qui mettent en doute les principes du sens commun, ils se condamnent eux-mêmes, puisqu'ils se coupent, en fait, de la connaissance humaine dans son fondement réel, et, du coup, ils font de, c'est pas la terminologie qu'utilisent Raide ni Royer Collard, mais on pourrait dire qu'ils font une sorte de philosophie fiction. Sauf que, bien entendu, si les gens y adhèrent, si ça a une certaine influence, ça peut, bien sûr, avoir des conséquences négatives. Bon, je viendrai tout à l'heure, bien sûr, ces conséquences, Royer Collard, qui est quand même toujours en politique, les conçoit, bien sûr, avant tout, sur le plan politique. En clair, les conséquences de la pensée du Côte d'Iac, c'est la révolution. Et c'est la violence révolutionnaire qui va partir sur l'idée que, comment dire, l'homme n'a pas de nature définie et qu'on peut, par conséquent, déconstruire l'héritage social, l'héritage historique et reconstruire l'homme, en quelque sorte, à volonté, étant donné qu'il serait, comment dire, sans nature vraiment définie et qu'il serait, en quelque sorte, malléable. Je vais y revenir en précisant un petit peu la pensée de Côte d'Iac. Mais avant ça, je vais quand même retracer la réflexion, bien sûr, de Royer Collard. Voilà, un petit peu dans le cadre général dans lequel va s'inscrire sa critique. Juste, oui, précisons pour terminer. Bien entendu, à ça, Royer Collard va opposer, plutôt opposant le sens commun, eh bien, va revenir à l'idée qu'il faut visiter une continuité à travers le temps. Et du coup, on peut voir assez facilement le lien qui va se faire avec un certain conservatisme. Alors, de fait, Royer Collard va inscrire sa réflexion philosophique, pardon, en plein dans la philosophie moderne. Il fait remonter celle-ci, je le disais, à Descartes, et on constate en le lisant qu'il reprend la dichotomie cartésienne entre matière et pensée. Chez Descartes, il y a deux substances. Tout ce qui existe est soit un objet matériel, soit un être spirituel, une pure pensée. Bien, et voilà, toutes les choses se répartissent sur ces deux substances. Royer Collard reprend ceci, tout ce qui existe est soit matériel, soit spirituel. Par conséquent, aussitôt, il va y avoir deux branches de la philosophie. La philosophie naturelle, qui étudie les corps, et en fait, ce qu'il entend par là, c'est les sciences de la nature. Bon, on peut encore aller à l'époque philosophie naturelle. C'est l'expression qu'utilise Newton. C'est l'expression qui est encore largement utilisée au XVIIIe siècle. C'est un écho XIXe siècle qu'on va, en tout cas en France, abandonner le terme de philosophie naturelle pour parler des sciences physiques. Bien. L'autre branche de la philosophie, c'est ce que Royer Collard appelle la philosophie proprement dite. C'est, bien, l'étude, bien sûr, de l'esprit, de la matière. Et ça embrasse tout ce qu'il y a de véritablement philosophique, y compris dans l'étude de la nature, en tant que, justement, s'il y a un esprit qui connaît la nature, à travers l'étude de la nature, on peut aussi, bien sûr, retrouver les propriétés de l'esprit. Donc là, autrement dit, il y a des implications philosophiques aux sciences de la nature, et ça, c'est à la philosophie proprement dite, de, bien sûr, les comprendre et les étudier. Alors, la philosophie, elle est par conséquent centrée, comme toute la philosophie moderne, sur le sujet et la connaissance. Bien. Et ce sujet, cette connaissance, c'est ce qui, dans la philosophie moderne, joue vraiment le rôle de sujet central, de pivot, de façon analogue à ce que pouvait être la notion d'être dans la philosophie grecque, tout tourné autour de la question de l'être. Bon, il est à la philosophie moderne à partir de Descartes, étant donné qu'on part du sujet connaissant, le sujet central, c'est la connaissance, à partir de laquelle on essaie, justement, de déterminer quelles sont les propriétés du réel. Royer-Cola va s'inscrire là-dedans, puisque le but de la philosophie va être de dégager les lois de la pensée humaine. Et ces lois, c'est l'étude des doctrines philosophiques qui doit permettre de les découvrir, par un travail d'induction analogue à celui que préconisait Bacon, Francis Bacon, le philosophe anglais du XVIIe siècle, qui va partir d'une idée plutôt expérimentale ou empirique de la philosophie, donc il faut observer, et par induction progressive, on remonte à des lois de plus en plus générales. Bon, selon Royer-Cola, c'est ce qu'a fait Newton, ça, c'est en fait tout à fait discutable, c'est une interprétation de Newton qui, en fait, c'est fausse, mais bon, c'est l'idée qu'on s'en faisait communément à son époque. Et la thèse qu'il développe, c'est qu'il faut faire, bien sûr, de même, dans le domaine de l'esprit. Et que précisément, alors, les anciens y ont échoué, trompés par la difficulté de la tâche, trompés par le problème que pose le langage, les pièges du langage, les modernes s'y sont attaqués de manière plus rigoureuse, selon lui, mais néanmoins n'ont pas tout à fait réussi pour une raison relativement simple, c'est que, notamment, d'abord, Descartes le premier, ils ont voulu aller trop vite en besoin. Donc, Descartes va s'efforcer de tout déduire à partir du seul cogito, du fameux « je pense donc je suis », à partir de quoi je parviendrai à démontrer l'existence de Dieu, à démontrer l'existence du monde extérieur, et, par conséquent, à fonder l'ensemble des sciences et l'ensemble de la connaissance du réel. Pas le réel en tant que tel lui-même, puisque chez Descartes, bien sûr, il est créé par Dieu, mais, en tout cas, tout ce que je peux en savoir, je le tire, en fait, de ce principe premier qui est le « je pense donc je suis » cartésien. Par conséquent, on aurait un principe unique à partir duquel je pourrais dériver l'ensemble des connaissances. Ce que Royer Collard va appeler un « fait unique » à partir duquel on pourrait arriver à tout déduire. Bon, mais ça, c'est trop simple, c'est trop rapide, Royer Collard, et ça va, en fait, échouer. Alors, la philosophie française au XVIIIe siècle, elle est bien entendu très largement inspirée par la philosophie de Locke, donc le penseur, le grand penseur anglais du dernier quart du XVIIe siècle, pardon, qui est un penseur empiriste, mais qui néanmoins, et Royer Collard, je crois, a très bien perçu ça, pour le coup, et reste quand même largement idéaliste, d'une part. Et surtout, pour la pensée française, bon, je ne peux pas m'étendre sur la pensée de Locke, ça nous conduirait trop loin si je rentrerai vraiment dans tous ces détails, pour la pensée française, elle a l'influence de Locke, mais elle reste quand même cartésienne. Et étant cartésienne, elle va avoir tendance, comme l'a fait Descartes, à vouloir tout réduire à un principe unique. Et c'est ce qu'a tenté de faire, notamment, Kondiak, mais d'un point de vue quand même très différent de celui de Descartes, puisque Kondiak va s'efforcer de dériver l'ensemble des connaissances de la sensation, et de dire que tout ce que nous pouvons connaître, et tous nos jugements par rapport à la réalité des choses, tant matérielles que spirituelles, encore que chez Kondiak, le spirituel, ce n'est pas forcément évident, c'est quand même quelqu'un qui est largement matérialiste, mais même concernant les choses matérielles, tout ce que nous pouvons en savoir provient des sensations. Et ces sensations sont en fait des sortes d'images des choses, des copies, à partir desquelles, par combinaisons diverses et successives, eh bien on va forger nos idées abstraites, nos conceptions, disons, d'ordre général. Mais tout en fait se réduit en une sorte de composition à partir de sensations. Bien, alors le résultat de l'opération, c'est que le réel lui-même, en tout cas tel que nous l'appréhendons, se résout en une sorte de poussière de sensations, de phénomènes, qui ne sont rien d'autre qu'une sorte, on pourrait dire, de kaléidoscope, c'est-à-dire une sorte de représentation de diverses images, dont le caractère objectif est tout à fait douteux. Et ceci va toucher l'homme lui-même, c'est-à-dire que Kondiyak, à la suite aussi de Hume, il le connaît je crois au moins en partie, enfin il est contemporain, c'est un peu des pensées qui se sont plus côtoyées, peut-être qu'influencées mutuellement, mais en tout cas de manière analogue à Hume, il va jusqu'à récuser la constance du moi, l'idée qu'il y ait une substance individuelle, c'est-à-dire que le moi n'est lui-même qu'une collection d'impressions sensibles, qu'une collection de sensations, voilà, qu'on organise avec l'idée qu'il y a une certaine continuité, une certaine stabilité, mais qui en fait ne repose que dans la continuation des impressions sensibles. Ces impressions sensibles, voilà, elles sont, ça c'est une vérité qui est partagée par la plupart des philosophes, en tant qu'impressions sensibles, elles sont, comment dire, subjectives en effet, c'est-à-dire, comment dire, ce qu'on va appeler les phénomènes, les impressions sensibles, c'est bien sûr en moi qu'elles existent, c'est bien moi qui perçoit, enfin tout un chacun qui va percevoir les différentes propriétés des choses, de ce point de vue, là, elles ont en effet un caractère qui est subjectif. Et comme Pocondiak, en fait, il n'y a rien à concevoir, enfin en tout cas rien à connaître au-delà de ces impressions, voilà, on a, on tombe sur une sorte de subjectivisation radicale, non seulement de la connaissance, mais même du réel. Et comme ça s'applique à l'homme, eh bien, ça fait que l'homme n'est qu'une collection d'impressions, qu'il n'est pas conséquent, purement passif, ça c'est un thème qui est transversal à toute la pensée des matérialistes au XVIIIe siècle, l'homme n'est qu'un ensemble, en fait, d'impressions qu'il reçoit, et par conséquent, il est purement passif, on perd complètement l'idée d'une activité de l'esprit. Bon, ça, c'est ce qu'il sera de remettre à sa manière Kant, contre ce type de pensée. Au XVIIIe siècle, on est dans cette considération-là. Et les conséquences, bien sûr, d'ordre général, métaphysique, religieuse, de la doctrine, bon, elles sont assez évidentes. Si tout se ramène à la sensation, il n'y a rien au-delà du sensible, donc on est bien entendu dans le matérialisme le plus complet, de ce point de vue-là. Mais la matière elle-même n'est en fait que perception sensible, que perception. Par conséquent, l'homme qui n'est qu'une collection de perception, eh bien, il est en fait inconsistant, et on tombe sur les conséquences que j'évoquais en commençant, sur un plan politique. S'il est ainsi inconsistant, on va pouvoir peut-être le défaire et le refaire. Comme il est passif et sans nature réelle, sans une structure qui soit véritablement stable, eh bien il suffira, par un jeu, on va dire, d'impression appropriée, traduisons ça en termes politiques, de propagande, de manipulation, autrement dit, on pourrait dire aussi des esprits, eh bien on pourra sans doute arriver à considérablement modifier, transformer les conceptions de cet homme, et non seulement ses conceptions, mais sa perception même du réel, sa sensibilité par rapport aux choses. Et ainsi, eh bien, quelque part, le transformer, en quelque sorte, un peu à loisir. Et ainsi faire, c'est une possibilité en tout cas, le bonheur des gens comme à leur insu. Bon, ce terme de, cette expression à leur insu, je la prends bien sûr au hasard, c'est Xavier Martin qui a fait remarquer qu'elle était récurrente dans le cas de Napoléon, et du coup, il s'est intéressé à rechercher l'origine, et on la retrouve chez quantité d'auteurs matérialistes du XVIIIe siècle. À leur insu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, justement, si on est dans la position d'être éclairé parce que, par exemple, on est philosophe et qu'on sait mieux que des personnes, ce qui leur convient et ce qui va faire leur bonheur, étant entendu que ces personnes ne sont que passives et ne sont qu'un ensemble d'impressions, eh bien, je vais pouvoir guider les impressions qu'on va leur soumettre, c'est-à-dire auxquelles on va les soumettre, et ainsi, guider, voilà, par une sorte d'éducation, de rééducation, possiblement, l'esprit de ces personnes, voire leur sensibilité, pour, bien entendu, leur plus grand bien. Bon, mais, forcément, ceci sera sujet à caution, puisque, forcément, ça va dépendre de ce qu'on veut leur faire faire. Et donc là, c'est typiquement, du point de vue de Royer-Cola, l'application qu'en tireront les révolutionnaires, qui vont vouloir, en effet, eh bien, modifier la nature humaine, régénérer l'homme, ça c'est la thématique révolutionnaire, une des thématiques révolutionnaires vraiment essentielles, voilà, refaire la nature humaine. Bon, on est exactement sur ce type de pensée. Alors, c'est contre, bien sûr, ces conséquences que vient se dresser le sens commun. Alors, le sens commun que va reprendre, par conséquent, je le disais tout à l'heure, Royer-Colaire à Thomas Red. Alors, ce sens commun, c'est un ensemble de vérités qui seraient, disons, impossibles à récuser. Et, par exemple, parmi ces vérités, Thomas Red, ce philosophe écossais dont s'inspire Royer-Colaire, énonce les suivantes. Il peut écrire que la nature humaine est constituée de telle sorte que nous sommes forcés de croire à l'existence présente de nos sensations et à l'existence passée des choses dont nous nous souvenons, comme nous le sommes de croire que deux et deux font quatre. Il serait absurde de raisonner pour ou contre ces trois évidences. Ce sont des premiers principes qui ne sont pas du domaine du raisonnement et qui ne relèvent que du sens commun. Bon, le fait qu'il y ait sensation, le fait qu'il y a eu des choses passées dont nous avons mémoire, le fait qu'il y a certaines évidences rationnelles. Alors, Royer-Colaire va reprendre ceci en le modifiant un petit peu. Et, en fait, ce qu'il va chercher vraiment à obtenir, on peut dire, de ses analyses philosophiques, c'est de parvenir à une certaine certitude, et notamment à la certitude qu'il existe en effet le monde matériel, qu'il existe le monde, disons, objectif, au-delà de la connaissance subjective que je peux en avoir. Il a très bien vu que c'est bien sûr le problème qu'avait légué Descartes, partant du cogito, et jetant un doute sur l'existence même du monde matériel. Bon, ça c'est le point de départ des réflexions de Descartes. Quand il met précisément en doute l'existence même du monde, il essaie de le retrouver ensuite, en fait il ne le retrouve que par une certitude morale, c'est dans la sixième méditation métaphysique, et en fait tous les philosophes qui vont suivre, y compris les empiristes, n'arrivent qu'à une certitude morale quant à l'existence des choses. Alors, Royer-Colaire essaie de combattre ceci, et en distinguant, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez technique sur l'analyse philosophique qu'il fait, mais en distinguant notamment sensation et perception, en distinguant des qualités premières et des qualités secondes, il va distinguer, c'est une sensation qui serait subjective, de sensations qui donnent lieu à des perceptions, qui sont en fait une sorte d'ouverture sur le monde objectif et le monde réel, à travers certaines propriétés qui sont incontestables, indubitables, et qui sont une propriété des choses-mêmes. Bien, et ceci va lui permettre d'essayer de développer l'idée qu'il y a un ancrage objectif de nos connaissances, qu'il y a par conséquent une certaine vérité commune aux hommes, puisque si ceci dépend de la structure de notre connaissance, notre pensée, ce n'est bien sûr pas une structure individuelle, c'est une structure qui serait commune à l'ensemble des hommes, et ainsi on peut revenir à cette idée qu'il y a une certaine nature humaine, revenir à l'idée bien sûr essentielle qu'il y a une âme, un moi, on reprend ce terme, qui bien sûr est devenu classique, depuis au moins Pascal Montaigne, déjà Pascal, le moi qui désignant une âme qui soit un principe spirituel permanent, et qu'il est impossible de ramener, si vous voulez, de réduire à un ensemble d'impressions. Bon, disons, en gros la thèse c'est que pour qu'il y ait ces impressions, il faut qu'il y ait une substance qui les reçoive, et qui serait, elle, quelque chose de stable. Bien, Auréco là, enfin, s'efforce de retrouver la réalité du monde matériel, la réalité du monde spirituel, au-delà des simples impressions sensibles dans lesquelles Kondiak les avait, selon lui en tout cas, enfermés. Bien, à travers ça, bien entendu, il retrouve la possibilité d'une forme de spiritualité, la possibilité, bien entendu, d'affirmer l'existence de Dieu, bon, il développe pas du tout les arguments, qu'on dit, quelques arguments en faveur d'une démonstration de l'existence de Dieu, il la tient pour relativement évidente en tant que cause, en effet, du monde matériel, cause du monde réel. Mais, précisément, le fait de retrouver le monde réel, permet de retrouver, bien sûr, quand même le raisonnement, mais qu'une fois de plus, il ne développe pas pour lui-même, le raisonnement qui veut qu'il y ait une cause ultime, première, de ce monde qu'on appelle l'existence de Dieu. Bref, il fonde, il essaie de fonder, eh bien, l'objectivité des connaissances, bien entendu aussi, au niveau des sciences, et, bien entendu, la possibilité d'une vie, disons, spirituelle. Voilà, dans les grands traits, je suis, bien sûr, allé vraiment aux traits principaux de façon rapide et un petit peu simplifiée. Les analyses sont, bien sûr, quand même assez poussées. Bon, c'est pas une œuvre très considérable, je le disais, mais enfin, il y a quand même de bon nombre de remarques qui sont fort pertinentes, et quand même des analyses qui ne sont pas négligeables. Voilà, je vais ramener ça à quelques éléments, disons, relativement généraux et relativement simples, mais surtout, quand même, les principaux, en tout cas, les principales conclusions auxquelles Royer Collard entendait parvenir. Alors, les conséquences morales et politiques. Je vais commencer un peu à les esquisser, puisque s'il y a, bien entendu, des vérités du sens commun sur le plan des connaissances, disons, objectives, sur le plan des sciences et sur le plan de la spiritualité de l'âme, et bien, bien entendu, enfin, c'est une conséquence en tout cas qui est assez naturelle, je crois, il va y avoir des vérités du sens commun sur le plan aussi moral. Et, voilà, tout comme le nominalisme de Gondiak ouvrait la possibilité à une politique constructiviste, comme on dira un peu de nos jours, la politique révolutionnaire, le sens commun va pouvoir être appliqué aux vérités morales et à un certain bon sens respectueux des traditions en politique. En clair, il est au fondement d'un conservatisme qu'à l'époque, on va assez largement chercher chez les Anglais, bien entendu, chez Burke, qui est le grand critique anglais de la Révolution, qui est aussi un écossais, qui fait partie de l'école écossaise. Les rapports avec Red, j'avoue que je n'ai pas trop creusé, je ne sais pas s'ils se connaissaient bien et s'ils se sont côtoyés, mais ils devaient quand même certainement se connaître. Tout ça est quand même dans un microcosme, si on peut dire, enfin, en tout cas, un milieu qui est assez homogène dans, bien sûr, le nord de l'Écosse. Bien, alors le problème, de ce point de vue-là, du point de vue politique, le problème du conservatisme est le suivant. Dans le contexte de la restauration, le problème général qui se pose, bien sûr, au roi, avant tout, et à ses ministres et à tous ceux qui font la restauration, c'est bien entendu, de refaire l'unité de la France. La France a été divisée par la Révolution, une sorte de guerre civile. Bien, Napoléon a essayé de refaire l'unité, il n'y arrivait que de manière très imparfaite, et puis bien sûr, ça se termine sur un échec. Il faut bien entendu refaire l'unité de la France. Il faut, selon les mots de la charte, renouer la chaîne d'État. Alors, bon, problème simple à poser, particulièrement épineux à résoudre concrètement. Alors, on sait que la restauration va y échouer. Bien entendu, les divisions sont telles. Les bouleversements sociaux ont été si importants, sociaux, économiques. L'espoilation des biens ont été extrêmement importante. Comment revenir en arrière ? Est-ce possible ? Comment essayer de contenter ou d'indemniser ceux qui ont été spoliés ? Comment retirer le pouvoir à ceux qui l'ont pris ? Bon, et puis, bien entendu, comment oublier les massacres ? Comment oublier les violences diverses qui se sont faits jour ? Deux tyrannies se sont succédées. La tyrannie de la Chambre, souvent on dit, pour les collards, le tyrannie aussi, tyrannie de la souveraineté populaire, mais concrètement c'est la tyrannie de la Chambre, bien sûr. Tyrannie, bien sûr, de Bonaparte ensuite. Les pratiques, les conceptions générales et politiques, les pratiques politiques ont été bouleversées. Bref, on est sur un chantier qui est absolument colossal. Bien. La solution immédiate prise par Louis XVIII, c'est celle d'une sorte de compromis. Compromis entre le droit divin, qu'il réclame pour son propre pouvoir, pour la couronne. Là, il ferme ce principe-là, bien sûr. Et, comme en même temps, il va intégrer un certain nombre de principes révolutionnaires, principes libéraux, question de la liberté individuelle, la liberté, bien sûr, religieuse, et le principe, donc, du Parlement. Bref, ce qu'on va appeler le gouvernement représentatif qui intègre certains des, entre guillemets, acquis de la Révolution. Bon, la position de Royer Conard, ici, elle est assez exemplaire. Il n'a pas contribué à rédiger la charte. Donc, il fait partie des rédacteurs, puisqu'elle a été rédigée, quand même, alors que Louis XVIII était encore à l'étranger, lui était en France, mais elle correspond vraiment de façon très marquée à ses conceptions. Et, très clairement, il va devenir vraiment le défenseur de la charte. Le problème politique tel qu'il se pose à lui, c'est bien entendu, donc, aussi, de faire l'unité, par conséquent, d'éviter, c'est une thématique importante dans ses premiers discours, d'éviter le régime des partis. À l'écouter, bon, c'est une situation un peu longue, je ne vais pas avoir le temps de la lire, mais à lire, c'est un passage de ses discours, on a presque l'impression d'avoir affaire à du De Gaulle, bon, ici, le contexte politique, bien sûr, est très différent, mais ça y ressemble, en tout cas, dans les discours de 1817. C'est vraiment contre les partis, qui sont des partis, soit encore républicains, bon, ils ne sont pas forcément très structurés, mais bon, les libéraux, ou les ultra-réactionnaires, ceux qui veulent revenir, qu'on suppose vouloir revenir à l'ancien régime. Et il faut précisément faire advenir cette nouvelle France, c'est l'expression qu'il utilise, qu'il emploie, qui est celle qui veut, à l'effet, la modération, celle qui veut l'unité, celle qui veut la paix, et celle qui se reconnaît dans la charte, et qui se reconnaît dans le pouvoir royal, avec une alliance entre cette France modérée et le pouvoir royal, qui la défend, qu'elle défend aussi, enfin, en tout cas, qu'elle conforte, une sorte de pacte, voilà, qui se fait entre 1818 et cette France, disons, modérée, la véritable France, celle qui a reçu la charte. Bien. Alors, sur le fond, voilà, on va retrouver dans les propos de Royer-Cola, bien sûr, le tristique, légitimité, ordre, liberté. Bon, la liberté, c'est la liberté individuelle et moderne, la légitimité, ça renvoie, bien sûr, au pouvoir royal, l'ordre, c'est ce qui va faire la conciliation. Principe de modération, l'incarnation des principes dans la charte. Bien. La position, à bien y regarder, est en fait typiquement moderne, c'est-à-dire qu'en fait, elle est assez idéologique. La véritable France, celle qui se reconnaît dans une certaine position politique, soit entendu, les extrêmes n'en font pas partie. Bon, les échos avec certaines discussions qu'on a depuis la République n'est pas, bien entendu, fortuites. C'est bon, on est dans le même type de logique. Donc, il y a ce qui correspond en effet au régime, il y a ce qui ne correspond pas. Le pays, ça correspond au régime, donc il y a une sorte d'équation entre le pays et le régime, et puis tout ce qui déborde. Alors, sur un plan un peu plus technique, le problème politique qui est posé à Royer Collard, je terminerai sur ces considérations, c'est aussi un problème typiquement moderne, et c'est le problème de la souveraineté. Le problème qu'il voit, c'est bien entendu, moi, la question classique en politique de la violence, et la violence, il l'attribue au fait que une instance, une institution, s'est accaparée la souveraineté. Alors, dans l'ancien régime, il y aurait eu, en tout cas, la monarchie absolue, de ce point de vue-là, aurait sans doute été, il ne le dit pas aussi clairement, mais sans doute un peu trop absolue à son goût, il ne le dit pas, en tout cas, je n'ai pas lu de façon aussi claire, mais il n'y a qu'elle-même sous la centre un petit peu cette critique, donc sur l'accaparement de la souveraineté. Bien entendu, on va avoir la chambre sous la révolution, l'Assemblée qui va accaparer la souveraineté, et qui va par conséquent développer une politique de violence, Napoléon qui va la réclamer aussi pour lui, et à chaque fois, on a une captation de la souveraineté, par une instance ou par une autre. Tout le propos de Royer Collard, à travers cette défense de la France modérée, c'est d'arriver à un jeu d'équilibre dans les institutions, où en fait, aucune institution n'est souveraine. Ni le roi, ni la chambre, ni les chambres, puisqu'il y en a deux, l'importance du bicamérisme, bien sûr, est essentielle de ce point de vue-là, il y a les députés et les pères, ni le peuple, qui n'est pas électeur, de façon générale, puisqu'on est sur un suffrage qui est censitaire, donc seuls les plus riches, autrement dit les bourgeois, votent, mais c'est surtout la conception du vote qui est en jeu. Le vote n'est pas un droit, il est une fonction politique, sociale, un sort de devoir, mais ça n'est qu'une fonction, ce n'est pas un droit individuel. C'est extrêmement important par rapport à la conception du vote, puisque justement, ça empêche que le peuple soit en effet souverain. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de souverain. En tout cas, il n'y a aucune instance concrète, empirique, qui soit souverain. Ce qui est souverain, c'est la charte. Seule la charte est souveraine. Ou, en fait, la charte en est l'incarnation, la raison. La raison ou la morale. En fait, la charte incarne la raison, incarne la morale. Et précisément, quand il va donner un coup à droite ou un coup à gauche, selon les circonstances, selon les lois, selon les circonstances, c'est justement pour éviter une sorte de captation de la souveraineté par un biais ou par un autre. Donc là, on a fait une conception qui s'inscrit complètement dans la conception moderne du pouvoir politique, qui est pensée uniquement, en fait, disons que la question politique est pensée uniquement à travers le prisme du pouvoir et à travers le prisme de la souveraineté. Et de ce point de vue-là, les adversaires, le royaume collard, les ultras, alors ça, il faudrait creuser un peu plus que je ne l'ai fait, mais je subodore que ça rattache à la conception de Bossuet, de la souveraineté, qui revient vraiment au XVIIe siècle, de la souveraineté en effet absolue du roi. Mais on est toujours, on raisonne toujours en fonction uniquement de la souveraineté. Et ce qui est complètement perdu de vue, c'est bien sûr la finalité du politique, c'est la question du bien commun. Donc il n'apparaît absolument pas dans ces conceptions. Forcément, on ne connaît plus plus bien les anciens, on ne connaît pas la pensée médiévale, on ne connaît plus du tout ces pensées qui sont, sur le plan politique, j'entends, centrées sur la notion du bien commun. On raisonne en fonction des conceptions modernes qui sont, elles, centrées sur la souveraineté. Bon, dernier point par rapport à ça, et puis je conclue, il va falloir y arriver, oui, je vais retenir les temps. Autre instance, qui va, comment dire, enfin, autre manière, de s'opposer à la captation de la souveraineté, mais ça va être aussi le fait de, comment dire, permettre de développer certaines institutions sociales ou plus exactement l'équivalent des institutions sociales que la révolution a balayé. Bon, ça, c'est un point qui est aussi typiquement repris par les conservateurs de toute époque et qui en soit très juste, c'est-à-dire que sous l'Ancien Régime encore, même si, avec Louis XIV, bon, ça avait un petit peu diminué peut-être en importance, mais quand même, ça restait extrêmement important. il y avait bien entendu quantité d'institutions qui étaient en fait sous-hygénéris, qui avaient une histoire propre et qui étaient autogérées par les personnes des municipalités, des corporations de métiers et des choses de ce genre, qui avaient leurs privilèges, c'est-à-dire leurs lois propres, bien, qui étaient souvent octroyées ou en tout cas confirmées par le roi, et éventuellement, s'il y avait un débordement ou quelque chose qui n'était pas correct, le pouvoir royal pouvait y mettre bon ordre. Bon, la révolution, avec le géant communisme, va rayer tout ça de la carte, Napoléon va accentuer encore ceci, il faut se rappeler que sous Napoléon, y compris les maires des villes relativement importantes, étaient nommées par les préfets. Bon, même ça, pas les plus petites, mais je ne sais plus à partir de combien d'habitants, donc, repartiment, il y avait un enjeu politique, comme on dit, les maires étaient nommées par les préfets. Donc, tout était centralisé, bien sûr, avec ça. Bon, Arsène Royer-Cola voit bien le problème que ça pose, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrepoids au pouvoir de l'État. Bon, on tombe dans la problématique typiquement moderne au sens assez récent du terme, une sorte de face-à-face absolue entre une société vidée de toute consistance et un État qui est à peu près tout puissant. Et c'est là où il faudrait avoir des contre-pouvoirs. En fait, la pensée de Royer-Cola, elle est tout à fait celle de Montesquieu, enfin, Montesquieu était un de ses livres au chevet. Et parmi les contre-pouvoirs qu'il voit, bien sûr, c'est la liberté de religion, c'est-à-dire la liberté des Églises qui vont soustraire justement tout ce qui est dans du spirituel au pouvoir étatique, d'où l'importance de la liberté de religion. Et d'où l'importance aussi de la liberté de religion pour éviter que l'Église soit une Église d'État, ce qui en fait ferait que le pouvoir spirituel passe du côté du pouvoir politique et toujours pareil, referait en fait une sorte de souveraineté absolue qui serait potentiellement dramatique. Autre thématique, la liberté de la presse, sur laquelle Royer Collard a beaucoup évolué. Au début, il est plutôt, en 1815-1817, assez réservé parce que la presse, c'est la presse des partis, donc c'est dangereux. Et puis progressivement, il va au contraire y voir un contre-pouvoir qui peut éventuellement être efficace dans une société qui se démocratise le plus en plus, ça il le perçoit, au sein des démocraties modernes, mais qui a un État qui est lui plutôt aristocratique, il faut arriver à un équilibre, il faut autrement dit laisser s'exprimer la société et par conséquent, laisser la liberté de la presse dont il sera un des défenseurs les plus ardents avec Châteaubriand. Et c'est un des points, bien sûr, de discorde, récurrents avec les lois des ultras qui vont successivement censurer plusieurs fois la presse. Alors la presse, c'est pas une équipe, enfin, la discussion, c'est beaucoup par rapport aux journaux, la presse quotidienne. Bien sûr, la presse, c'est plus général, c'est toutes les impressions, tous les imprimés. Et bien sûr, le cheval de la bataille, c'est beaucoup, bien sûr, les jours. Voilà. Donc on est sur une position qu'on peut en effet qualifier de conservatrice au sens, je termine sur ça et je conclue, où le conservatisme, en fait, est toujours un peu à double face. On conserve des traditions, on conserve aussi les principes modernes. Et typiquement, on est vraiment sur ça, un roi écola, c'est une sorte d'essai d'équilibre et de synthèse entre l'ancien et le moderne. Avec l'idée, voilà, d'une sorte d'équilibre qui, pour être sable, nous demande justement la moindre évolution possible, en fait. Donc aussi le conservatisme si il n'est par rapport au régime en place. Alors, concluons. L'influence de roi écola se laisse assez aisément cerner. Sur le plan de la philosophie générale, la philosophie de la connaissance pour l'essentiel, il ouvre la porte au spiritualisme laïque du XIXe siècle, qu'il a marqué, je le disais en commençant, durablement la France. Continuant à centrer la philosophie sur l'étude de la connaissance et, par conséquent, sur le moi, qui constitue chez lui encore le point de départ de tout, il maintient, et quelque part réactive, le subjectivisme. Bon, il essaie de fonder des connaissances objectives, mais enfin, quand même, tout part des lois de la pensée humaine. Comme le point de départ de la connaissance et de l'expérience, ces lois ne se laisseront pas mieux connaître qu'à travers l'étude et les opinions des philosophes. D'où, roi écola, de façon assez conséquente, consacre bien sûr le rôle clé de l'histoire de la philosophie. C'est ce qu'on l'avait confié, mais c'est ce qu'il fait. Alors, il n'est bien sûr pas étonnant de ce point de vue-là que son disciple, un disciple qui lui succède quand il démissionne pour la restauration, démission de sa chaire, son disciple, donc, c'est Victor Cousin, qui est celui qui va être extrêmement influent en XIXe siècle, qui prend très longtemps la tête de la Sorbonne et qui va instaurer une sorte de philosophie officielle, typiquement, c'est vraiment la philosophie officielle sous Louis-Philippe, qu'on appelle l'éclectisme, qui est marqué aussi par la philosophie de Hegel, cette idée que, voilà, la vérité, en fait, n'est dans aucun système philosophique et qu'elle se découvre progressivement à travers l'étude des différents systèmes. Bon, c'est une sorte d'Heguelianisme un petit peu décapité de l'esprit absolu qu'il y avait chez Hegel. Là, il n'y a plus vraiment d'absolu, progressivement, la vérité apparaît, mais en fait, c'est toujours asymptotique et on n'y arrive vraiment jamais. Alors ça, c'est une lecture possible de l'histoire de la philosophie qu'ouvre Royer Collard. C'est peut-être pas la seule, mais c'est celle qui va de fait prédominer. Bien, du fait aussi que Cousin fait un stage en Allemagne et connaît du coup la pensée de Hegel. C'est typiquement à Cousin que les philosophes catholiques auront massivement à se confronter à travers ce qu'ils nommeront souvent le panthéisme. Et en même temps, il y aura la tentation qui viendra à part de Cousin souvent et puis de ses disciples, parfois des catholiques, d'une certaine alliance parce que c'est quand même une forme de spiritualisme et donc alliance contre les matérialistes. Donc ça, ça sera assez récurrent à travers le XIXe siècle. Toujours en philosophie générale, Royer Collard introduit le principe du common sense, du sens commun qui aura donc une postérité, je le disais, sens commun qui a une certaine ambiguïté, il inclut une certaine évidence cognitive, mais il inclut aussi certaines vérités de bon sens qui sont plutôt dans le sociologique ou s'arrêtent à la limite précisément, c'est pas forcément évident, et surtout, le sens commun, comme il est antérieur à la raison, il est, en fait, il n'est pas en soi rationnel. En fait, il va faire reposer les certitudes sur une forme de croyance. Donc, en fait, on est assez loin des premiers principes de l'intellect qui sont, en fait, les premiers principes de l'être qu'on aurait chez Aristote. Bon, notamment le premier, le principe de non-contradiction, le principe de l'intelligence, qui correspond à des vérités de l'être avant d'être des vérités de l'intelligence. Tandis que le sens commun, c'est des sortes de certitudes subjectives, des croyances subjectives qui sont indéracinables en l'homme, mais qui restent quand même subjectives. Il y a forcément une ambiguïté de ce point de vue-là. Or, cette notion de sens commun, on le retrouvera jusqu'à ce que vous avez compris chez des pensières thomistes au XXe siècle. J'en veux pour preuve un Garigou Lagrange, je répète Garigou Lagrange, qui reprend la notion dans le titre d'un de ses ouvrages. On retrouve la notion chez Maritain et chez certains autres. Les catholiques auront repris un peu ces dossiers-là. Donc là, il y a une certaine ambiguïté, il va y avoir une certaine influence sur la pensée catholique, bien entendu, dès le XIXe siècle. Sur le plan politique, enfin, je termine. Bon, c'est Royer Collard un des fondateurs du conservatisme. Ce conservatisme, eh bien, il va falloir, bien sûr, aussi se positionner par rapport à lui. Bon, les catholiques vont quand même, sous la restauration, majoritairement adhérer à la charte. Est-ce qu'ils en font la même lecture ? Pas forcément tous. Bon, ils sont bien sûr divisés aussi entre eux. Mais forcément, la lecture de Royer Collard, quelque part, elle est un petit peu quand même incontournable. Comment se positionner par rapport à lui ? Et plus généralement, comment se positionner, en effet, par rapport au conservatisme ? Bon, une fois, les espoirs de la restauration ont volé, après le départ définitif du roi en 1848. Eh bien, certaines illusions sans doute perdureront. Les appels aux conservateurs, titre d'un écrit célèbre d'Auguste Comte, les appels aux conservateurs se répéteront de la part de personnes, alors Comte, ce n'est pas un spiritualiste, on s'en fout, mais sur un plan politique, il est à l'effet conservateur. Il s'efforce c'est de retrouver un certain ordre social et ces appels aux conservateurs se répéteront avec une constance à peu près indéfectible, la volonté d'y enrôler les catholiques. Ceux-ci résisteront plus ou moins bien et pas toujours, loin sans faux, aux sirènes. Je suis une conservatrice, pour mon sens, ce sont des sirènes, c'est-à-dire c'est une impasse sur un plan politique et ils préfèreront souvent se précipiter dans des synthèses de circonstances plutôt que de réexaminer en fait la question politique de manière beaucoup plus radicale, beaucoup plus approfondie, de la réexaminer non pas à la lumière des circonstances seules, qui ont bien sûr leur importance, mais qui ne font pas tout, mais aussi à la lumière d'une véritable doctrina cristiana. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?